Et bonjour à tous, ici Adrien de Puri New Zealand. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo sur le thème du miel de Manuka. Miel très célèbre de Nouvelle-Zélande pour ses propriétés antibactériennes. Et nous allons voir dans cette vidéo qu'est-ce que le Manuka, d'où il vient, quels sont ses bienfaits, quels sont ses indices antibactériens et comment les comprendre et comment aussi appliquer le miel de Manuka au quotidien. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Manuka ? Le Manuka Leptospermum scoparium est un arbre poussant exclusivement en Nouvelle-Zélande et faisant partie de la famille des arbres à thé, titri. Alors cette plante, cet arbre, pousse à la fois en forme buisson selon les endroits ou arbuste de 10 mètres de haut selon l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que la même espèce peut faire des sous-espèces selon le climat et l'endroit où il pousse. Dans l'île du Nord, par exemple, les fleurs sont légèrement rosées, blanches rosées et dans l'île du Sud, elles sont totalement blanches. Chaque miel de Manuka est unique, vous n'en retrouverez nulle part ailleurs le même puisque tout dépend de l'endroit où vous l'avez récolté. Comment ça marche ? En apiculture, lorsque l'abeille vient butiner la fleur de Manuka et récupère le nectar, fameux nectar de Manuka qui se retranscrit dans le miel et qui retrouve du coup ses propriétés antibactériennes spéciales. Donc un miel peut être plus ou moins antibactérien, ce qui va aussi déterminer son prix. En termes de Manuka, comme je vous le disais précédemment, il n'existe jamais le même miel partout, chaque miel est unique. Mais bon, ça vaut aussi pour nos miels à nous en France et partout ailleurs. Par exemple, la plupart du miel de Manuka en termes de texture que vous allez retrouver dans le commerce en France est plutôt crémeux. Il s'agit d'un procédé apporté par l'apiculteur, un malaxage après la récolte pour casser cette cristallisation. Alors que nous, par exemple, chez Puri New Zealand, pour tous nos miels, on garde la texture eau naturelle qui va cristalliser selon ses différents taux de sucre, selon ses origines florales, à différents rythmes et à différents grains. Du coup, quels sont tous ces indices antibactériens ? On retrouve du MGO, du IAA, du UMF, du NPA. Donc de loin, ça porte à confusion. De près, c'est pas si compliqué, puisqu'en fait, il y a vraiment deux indices à identifier. Le premier, c'est le NPA, Non-Peroxide Activity. Donc c'est l'activité antibactérienne spécifique au Manuka. Tout miel et antibactérien, c'est l'activité péroxidique classique. Et tout miel de Manuka possède cette activité classique plus l'activité liée au Manuka. Donc c'est Non-Peroxide Activity, donc non-péroxidique. Alors concrètement, c'est exactement la même chose que le même indice que vont utiliser UMF, une marque en Nouvelle-Zélande pour justement garantir la qualité du miel là-bas avec le laboratoire créé par le docteur Peter Molland. Les apiculteurs payent un droit d'entrée et après, lorsqu'ils font analyser leur miel, ils ont les analyses et ils peuvent mettre le tampon UMF. C'est à peu près le même principe en France avec IAA, Indice d'activité antibactérienne. Il s'agit d'une marque déposée par Comptoir & Compagnie et qui reprend aussi cet indice antibactérien. Donc en fait, si vous parlez d'un miel de Manuka NPA5+, UMF5+, ou IAA5+, et bien c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce que veut dire ce 5+, ce 10+, ce 15+, ? Ça se rapporte à une solution phénolique où en fait, vous avez des bactéries. Imaginons qu'il y a des bactéries dans une lamelle de laboratoire. Un miel de Manuka 5+, correspond à 5 mm de diamètre où le miel va pouvoir repousser les bactéries et les détruire. Donc un miel 10+, ça va être 10 mm, donc un peu plus grand. 15+, encore plus grand. Et c'est vraiment ça qui va définir justement cet indice antibactérien. Le deuxième, c'est le MGO, méthylglyoxale. Et ça, c'est vraiment la molécule spécifique liée au Manuka. Et en fait, elle s'exprime par milligramme par kilo dans le miel. Donc quand vous parlez d'un miel MGO 40+, par exemple, notre miel de Manuka chez Puri New Zealand, ça correspond à un indice gourmet au sens où il est faiblement antibactérien. Ça correspond par exemple à l'équivalent 2,5+, dans les échelles NPA, UMF et IA. Donc après, on mettra le tableau des équivalents entre le 5+, le 10+, le 15+, le 20+, et son rapport par rapport au MGO. Mais en fait, tous ces indices veulent dire à peu près la même chose. Sauf que, voilà, ce sont deux échelles différentes. Alors, attention à ne pas se perdre. Il existe aussi d'autres indices, par exemple, TPA, Total Peroxide Activity, où ils vont en fait additionner l'activité classiquement antibactérienne du miel plus l'activité antibactérienne du Manuka. Je recommande de faire attention à cet indice puisque le Manuka implique qu'il a les propriétés classiques du miel à voir exactement comment il le quantifie. Il y a aussi, par exemple, Kefactor, une marque de Weatherspoon qui correspond à son indice polémique. Donc, ça ne se rapporte pas spécialement à son activité antibactérienne. Quels sont les bienfaits du miel de Manuka ? Il s'agit d'un miel au pouvoir antibactérien et antiviral large et qui permet, une fois en interne, d'avoir de multiples propriétés, à savoir renforcement des défenses immunitaires, amélioration du sommeil, amélioration des voies respiratoires, amélioration des voies digestives, et notamment les miels antibactériens. Un fort pouvoir antibactérien peut traiter les ulcères d'estomac également. Et en externe, le miel de Manuka, excellent pour vous aider à cicatriser des plaies. Vous pouvez simplement faire des pansements au miel. Donc, rajouter du miel sur un pansement sur la plaie, ce qui va aider à la cicatriser. Des brûlures, réduire les infections fongiques et bactériennes et entretenir votre routine beauté. Vous pouvez faire des masques au visage, voir l'article de blog qu'on a fait, notamment avec du yaourt grec. En interne, c'est simple. Vous pouvez prendre jusqu'à 2 cuillères par jour pour justement renforcer, grosso modo, de la gorge, de votre bouche à la gorge, jusqu'à votre estomac. Vous pouvez l'utiliser aussi combiné à votre alimentation, notamment pour faire caraméliser des viandes, sur des desserts. Le miel ne doit jamais dépasser les 40 degrés. Donc, si vous l'utilisez pour sucrer vos infusions, sachez que ça peut avoir des effets néfastes et que vous perdez des propriétés. Ce qui est dommage. Donc, c'était notre vidéo sur le miel de Manuka. J'espère que cela vous a aidé à y voir plus clair. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous nos miels, Kamaï, Rata, Rewa, Rewa et Manuka, sur notre site purinewzealand.com, ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas si vous avez des questions, commentez, likez la vidéo et on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. C'était Adrien, ciao !